... Tu es digne d'être adoré, tu es digne d'être célébré. Roi de roi, seigneur de seigneur, puissant d'Israël, l'agneau sur le trône, celui qui a versé de son sang pour nous, celui qui vit pour l'éternité, celui qui est assis à la droite du Père et qui intercède pour nous, celui qui a versé le sang du pardon et le sang de la réconciliation, celui qui nous a aimés d'un grand amour, c'est toi. Quel honneur que de citer ton nom ce matin, quel privilège que de nous tenir dans ta présence, non par nos propres forces, ni par nos efforts, mais par ta grâce, par ta bonté, par ta miséricorde, par ton grand amour qui s'est exprimé. Nous sommes là, Seigneur, merci. Merci, reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois la louange. Nous sommes venus pour te célébrer, nous sommes venus pour élever ton nom, nous sommes venus pour t'adorer, car sans toi notre vie n'est rien. Tu as donné un sens à notre vie, tu nous as guéri, tu nous as rélevé, tu nous as fortifié. C'est toi qui es la source de notre bénédiction, c'est toi notre force et notre rempart, c'est toi notre protection, c'est toi notre haute retraite, c'est toi le rocher des âges, c'est toi le lieu le plus sûr, c'est toi ma sécurité et ma paix, c'est toi ma victoire, c'est toi ma victoire, c'est toi qui as renouvelé en moi le souffle de vie ce matin et je peux me tenir dans l'assemblée des vivants parmi les vivants parce que tu as ordonné que je vive. Je ne vis pas par ma force mais je vis par ta grâce, je ne vis pas par mes efforts mais je vis par ton amour. Voilà pourquoi je suis venu t'adorer et te célébrer. Oui, reçois la louange, l'honneur et la gloire. Église, célébrons le roi, rendons-lui tout honneur et toute gloire pour la vie, pour la santé, pour la grâce et pour la faveur inéritée. Gloire, gloire, gloire à l'agneau, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Merci Père, merci Seigneur. Merci au Dieu. Merci pour ta bonté et pour ta fidélité. Mon Dieu, mon roi, d'elle bénir ta parole. Je te le demande Père. Avec le Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié. Alléluia. Amen, amen, amen. Que son nom soit glorifié. Ce matin, nous lirons notre texte de base dans les livres des Actes des Apôtres. Actes des Apôtres. Chapitre 10. Du premier verset jusqu'au septième. Actes des Apôtres. Chapitre 10. Du premier verset jusqu'au septième. Dieu nous fait tellement de bien. Et nous continuons avec notre thème. La valeur prophétique de l'argent. Oh, quel thème merveilleux. Quel thème inspiré. Et vous savez, il est difficile de prêcher sur l'argent. Il faut une grâce pour prêcher sur l'argent. Mais nous bénissons Dieu. Qui nous enseigne sur l'argent. C'est un signe que nous deviendrons très riches. Parce que l'enseignement nous prépare à vivre ces choses. Voilà pourquoi la Bible dit que les pauvres disent, je suis riche. C'est le pauvre qui a été enseigné. Alléluia. La valeur prophétique de l'argent. Actes chapitre 10. Du premier verset jusqu'au septième. D'ailleurs, on peut aller jusqu'au verset 8, c'est mieux. Je m'en vais lire pour toute l'église. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille. Centenier dans la corte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Et il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Vers la neuvième heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit, Corneille. Le regard fixé sur lui et saisi des fois, il répondit, qu'est-ce, Seigneur? Et l'ange lui dit, tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu. Et il s'en est souvenu. Envoie maintenant des hommes à Jopé et fais venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé chez un certain Simon, coroyeur, dont la maison est près de la mer. Dès que l'ange qui lui avait parlé fut parti, Corneille appela deux de ses serviteurs et un soldat pieux d'entre ceux qui étaient attachés à sa personne. Et après leur avoir tout raconté, il les envoya à Jopé. Amen. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille. Un chef de l'armée. Il est dit de lui au verset 2. C'était un homme pieux avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'omône au peuple et prier Dieu continuellement au monde. Non, au monde. L'argent qu'on donne aux pauvres. Voilà. Amen, amen. Amen. Ce matin, L'argent de Corneille. L'argent de Corneille. L'argent de Corneille. L'argent de Corneille. Corneille n'était pas un juif. Non, c'était un soldat romain. On pouvait dire que c'était un païen. C'est ça l'expression qui était utilisée autrefois. Un étranger aux choses des dieux. Un étranger aux alliances des dieux. Tout en étant étranger, il priait quand même Dieu à sa manière peut-être parce qu'il côtoyait quelques juifs. Mais sa particularité, il faisait beaucoup d'omône au peuple. Attention. Aumône et offrande, ce n'est pas la même chose. C'est comme ça que ça s'appelle l'omône. C'est comme ça que ça s'appelle l'omône. Quand nous venons à l'église, ce que nous donnons à Dieu, ce n'est pas l'omône. C'est comme ça que ça s'appelle l'omône. Amen. L'omône est donné l'omône, donc c'est ça l'omône. L'omône est donné à ceux qui sont dans les besoins comme des nécessiteurs ou des indigents. on ne peut pas parler d'argent sans parler de l'amour du prochain. et Corneille avait facile à secourir ceux qui étaient dans le besoin. Mais il ne savait pas que tout ce qu'il donnait comme l'omône à ceux qui étaient dans le besoin. Chaque fois qu'il pouvait secourir un nécessiteur, il ne savait pas qu'il a tiré la faveur de Dieu quelque part. Parce que le fait de partager est un signe que nous croyons que Dieu est celui qui donne gracieusement. Le fait de partager le fait de secourir celui qui est dans le besoin est un signe que Dieu est celui qui donne gracieusement. Amen, Amen. L'ange lui dit tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. C'est le verset 4. Alléluia. Amen. Tes prières et tes aumônes sont montées vers Dieu. Qui pouvait imaginer qu'en venant au secours de son prochain quelque chose va se passer au ciel. Lui-même Cornet ne pouvait pas se l'imaginer. Il le faisait de bon cœur. Amen, Amen, Amen. Il y a des gens et je suis sûr que vous en connaissez qui ne partagez qui ne partagent jamais qui ne partagent jamais même si vous êtes dans une souffrance extrême. Quand vous allez vers eux vos frères aides-moi c'est difficile c'est compliqué c'est compliqué ils sont secs et il vous regarde non, moi aussi j'ai des problèmes moi aussi j'ai mes soucis mais il sait dans son cœur qu'il a quelque chose qu'il peut donner mais seulement parce qu'il a le cœur méchant vous en connaissez n'est-ce pas ? Toi tu veux dire que tu ne connais pas quelqu'un à Kabakate et on dit comment le beau au flambeau ce n'est pas un bon témoignage pour un chrétien ça ne veut pas non plus dire qu'il faut donner et puis on n'a plus rien non mais il faut savoir quand même donner Amen Amen Tes prières et tes homones sont montés devant Dieu C'est parce que c'est quelqu'un qui est charitable Amen Amen Il y a aussi des gens je crois que vous en connaissez qui donnent facilement Toi tu n'en connais pas Des gens qui donnent facilement Est-ce que vous en connaissez ? Tout naturellement Qui sont sensibles à la douleur du prochain Et c'est une qualité spirituelle Amen Amen Être sensible à la souffrance de l'autre Et j'étais en train d'étudier le ministère de Pierre Les premiers miracles de Pierre après la montée de Jésus C'est devant quelqu'un qui lui demande l'aumône C'est un firme qui était devant la porte du temple Et il dit je n'ai ni or ni argent Mais c'est que je te le donne Il fait lever cet homme là Un autre miracle On nous parle d'une certaine Tabita Dorcas Qui faisait beaucoup d'oeuvres bonnes et d'aumônes Oui Acte 9 verset 36 Acte 9 verset 36 Acte 9 verset 36 On nous parle de Tabita Dorcas Il y avait à Jopé parmi les disciples une femme nommée Tabita ce qui signifie Dorcas Elle faisait beaucoup de bonnes oeuvres et d'aumônes Amen Amen Est-ce qu'on peut dire ça de toi Il y avait à Kinshasa Une certaine qui faisait beaucoup de bonnes oeuvres et d'aumônes Est-ce qu'on peut dire ça de toi mon frère Et quelle a été la conséquence Quand elle est morte On a réclamé qu'elle revienne à la vie Ces bonnes oeuvres Ces aumônes ont parlé devant Dieu Elle est ressuscité par une courte prière Tabita Lève-toi Pourquoi Ces aumônes étaient déjà une partie de sa prière Alléluia Ces aumônes étaient déjà une partie de sa prière L'ange dit à Corneille Tes prières et tes aumônes sont montées Vers Dieu Pas seulement tes prières Mais aussi tes aumônes Amen Au fait C'est une question de compassion Sentir le besoin de l'autre Mais souvent qu'est-ce qui nous arrive Des fois nous donnons Pour que la personne ne nous dérange plus Parce qu'il y a des gens qui demandent Les téléphones sonnent Ça sonne 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 Ah Mon frère Je t'envoie l'argent À quel numéro Parce qu'on est dérangé C'est différent Nous pouvons aussi le faire par intérêt Je l'aide On ne sait jamais Les choses changent vite Demain c'est peut-être son oncle qui sera Non C'est différent On ne donne pas parce qu'on est importuné Pour se débarrasser de la personne On ne donne pas parce qu'on fait des calculs Son oncle peut alors Non On ne donne pas non plus pour en faire la publicité Nous étions alors Félin On a donné Et ça passe à la télé sur toutes les chaînes Et quand on vous pose la question pourquoi vous le faites vous savez je suis comme ça C'est mon cœur Menteur de la publicité A qui as-tu déjà donné dans le secret Pour qu'on sache que tu es comme ça D'autres encore donnent pour prouver qu'ils sont bons Mais à vrai dire ils sont méchants Mais ils donnent pour prouver vous voyez Quand des gens comme nous arrivent dans un milieu comme celui-ci Nous sommes sensibles Menteurs Tu donnes pour montrer que tu es bon tu ne l'es pas On ne donne pas pour montrer Mais à vrai dire Nous devons donner Parce que nous sentons cette compassion Cinq personnes peuvent vous poser un problème Mais si vous êtes sensibles Tu pourrais sentir en vous-même Que c'est peut-être une seule personne que vous devez secourir Parce qu'il y a aussi des manipulateurs Des gens qui vous parlent avec une voix comme s'ils étaient prêts à mourir Si tu ne fais rien On va seulement t'appeler On te dit que je suis mort Et tu viendras à mon enterrement Oui je viendrai Vous voyez ça ? Donc ça nous demande beaucoup de sagesse et beaucoup de sensibilité spirituelle Ne pas donner Vous êtes à l'extrême Toujours donner Vous êtes aussi à l'extrême Mais donnez quand même parce que je suis enfant des dieux Qu'on ne dise pas de toi Cet homme ne partage jamais Est-ce qu'on peut dire Amen ? Qu'on ne dise pas ça de toi Il y a des gens qui sont bien en tout Ne touchez pas l'argent Là ça devient compliqué Corneille priait Mais il donnait l'aumône Mais comment faire alors ? Comment faire Matthieu chapitre 6 Du premier verset jusqu'au quatrième L'argent de Corneille C'est l'argent qu'on donne aussi aux pauvres Matthieu chapitre 6 Du premier verset jusqu'au quatrième Matthieu 6 1 à 4 Je m'en vais lire Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vu autrement vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux Lors donc que tu fais l'aumône ne sonne pas de la trompette devant toi comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues afin d'être glorifiés par les hommes je vous le dis en vérité ils reçoivent leur récompense mais quand tu fais l'aumône que ta main gauche ne sache pas c'est que fais ta droite afin que ton aumône se fasse en secret et ton Père qui voit dans le secret te le rendra qui te le rendra ton Père il y a certains qui appliquent ces versets sur la dîme et les offrandes voilà pourquoi quand ils viennent offrir ils froissent l'argent ils froissent l'argent ils froissent il dit que la main gauche ne voit pas ce qui est dans la main droite elle vient offrir de l'argent froissé et ils veulent mettre la main jusqu'au fond du panier il ne s'agit pas de ça amène ton offrande joyeusement quand on amène les vaches on les amène mais ici qu'est-ce que ça veut dire quand tu aides quelqu'un n'en fais pas trop de bruit ne raconte pas tu vois tu vois comment il est devenu tout ça c'est moi si ce n'était pas moi mais il serait en train de galérer mais posez-lui la question il ne faut pas jouer non donne dans le secret Dieu te le rendra donne avec dignité respecte la dignité de la personne que tu secours vous savez il y a des ces gens même quand il souffre il n'accepte pas l'aide de certaines personnes il veut m'aider garde ça sinon tout Kinshasa en sera informé laisse-moi souffrir je vivrai je ne mourrai pas mais je n'ai pas besoin de ton aide non comment donner donne selon tes moyens ne donne pas tellement jusqu'à en manquer chez toi les enfants n'ont pas mangé pendant trois jours non j'avais un ami que je devais dépanner non je devais dépanner un ami tu dépannes jusqu'à oublier tes enfants donne selon tes moyens et ne montres jamais à quelqu'un que tu as plus que ce que tu as est-ce que tu peux me dépanner vraiment 100 dollars je dois amener l'enfant à l'hôpital 100 seulement 100 seulement sans caca non amen 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 comment donner donne avec sagesse pour ne pas être victime des escrocs donne avec sagesse il y a des gens qui savent vous manipuler même à l'église ils ont déjà calculé ils ont déjà évalué le parking et ils vous attendent à la voiture et quand ils vous voient ils disent alléluia Dieu est bon je demandais à Dieu qui viendra mon secours et puis quand j'ouvre les yeux je vous vois mais comment tu es arrivé devant mon véhicule en fermant les yeux et puis tu ouvres tu es devant la voiture donner avec discernement sagesse discernement il y a plusieurs infiltrés oui oui plusieurs infiltrés un jour quelqu'un m'a suivi il est passé sur notre avenue et puis il m'a suivi et je le vois en rétroviseur j'accélère il court j'ai ralenti alors je m'arrête quelque part je descends il me voit et il me voit et il me dit alléluia Dieu est bon j'ai beaucoup d'enfants qui sont à l'hôpital j'ai besoin d'argent pasteur c'est pasteur d'où il vient je dis ah bon avec beaucoup de compassion qu'est-ce que je peux faire pour lui la première des choses je vais prier la deuxième des choses il te faut combien il m'a raconté une belle histoire émouvante je lui pose la question est-ce que tu connais l'un des pasteurs à l'église lequel il te connait bien il me cite l'un des pasteurs je dis ah ça tombe bien j'ai pensé aussi l'appeler j'appelle le pasteur pasteur j'ai devant moi tel frère tu te souviens de lui il dit ah il dit que vous avez habité la même parcelle ou vous êtes de la même province quelque chose comme ça je lui dis attendez je lui prends la photo je lui dis frère je prends la photo non non j'avais pris discrètement le pasteur me dit attention ces gars m'avaient volé la voiture authentique tous les pasteurs le savent il dit pasteur il a volé la voiture il devait manœuvrer la voiture dans la parcelle et il est sorti on a retrouvé le véhicule deux semaines après abandonné quelque part alors je change de ton monsieur attention je ne vous dis pas la suite amen amen donnez avec sagesse et discernement il faut donner l'aumône sans rien attendre de la personne rien attendre en retour tu donnes au nom de Jésus et tu t'attends à Dieu amen amen tu donnes tu rends service et tu oublies et tu t'attends à Dieu amen 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 il ne faut pas donner comme si tu avais fait un deal pour commencer à rappeler je t'avais donné ceci non 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 amen amen l'argent de corneille c'est l'argent c'est l'argent c'est l'argent qui secourt les amis qui sont en difficulté j'ai quand même deux textes à méditer si nous pouvons les prendre à le méditer seulement proverbe 19 verset 17 proverbe 19 verset 17 proverbe 19 proverbe 19 verset 17 c'est lui qui a pitié du pauvre prête à l'éternel qui lui rendra selon son oeuvre amen il prête à l'éternel parce qu'il a secouru le pauvre alléluia et Dieu le lui rendra prête à l'éternel il y a des moments où Dieu permet que beaucoup de gens te sollicitent alors réfléchis prends un temps pour prier Seigneur qu'est-ce qui se passe et discerne quelle est la pensée de Dieu proverbe 22 verset 9 ce sont des textes à méditer proverbe 22 verset 9 proverbe 22 verset 9 l'homme dont le regard est bienveillant sera béni parce qu'il donne de son pain aux pauvres l'homme dont le regard est bienveillant sera béni parce qu'il donne de son pain aux pauvres attention ça c'est un verset que j'aime beaucoup et j'ai appris à travailler dans cette dimension il y a des moments où la personne ne vient pas vous poser son problème mais par le regard tu sens que cette personne est dans une grande difficulté et tu te sens conduit vers la personne mon frère est-ce que ça va j'ai dans mon coeur le désir de te soutenir qu'est-ce qui va pas et quand il vous dit son problème une parenthèse c'est aussi une forme d'orgueil ne jamais demander c'est se croire suffisant vous êtes choqué parce que vous vous croyez que c'est bien moi je ne demande jamais Dieu t'a fait passer par là pour que tu apprennes aussi à dépendre des autres et quand Dieu te les verra tu sauras aussi secourir les autres c'est une école amen, amen, amen oh mais ce texte je ne voulais pas qu'on le lise avec l'église mais vous êtes la présence de Dieu tout doit être prêché et enseigné Esaïe chapitre 58 verset 10 et 11 Esaïe 58 verset 10 et 11 ah ça c'est fort Esaïe 58 c'est le texte qui parle du vrai jeûne il parle du vrai jeûne le jeûne vous aimez jeûner mais il y a aussi quelque chose qui donne force à votre jeûne Esaïe 58 verset 10 si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim si tu rassasis l'âme indigente ta lumière se lèvera sur l'obscurité et les ténèbres seront comme le midi l'éternel sera toujours ton guide il rassasira ton âme dans les lieux arides et il redonnera de la vigueur à tes membres tu seras comme un jardin arrosé comme une source dont les eaux ne tarissent pas Amen hé pourquoi pas seulement parce que tu as gêné mais parce que tu as partagé avec l'indigent vous voyez ça les chrétiens ne connaissent pas ils n'ont pas le sens du partage cela accompagne aussi les jeunes parce que c'est une privation tu te prives de quelque chose que tu pouvais utiliser et tu le donnes à quelqu'un d'autre parce qu'il est dans le besoin et qu'elle en sera la conséquence ta lumière se lèvera sur l'obscurité tu ne vas pas chasser l'obscurité mais ta lumière va s'élever ah c'est fort Alléluia tes ténèbres seront comme le midi tu as compris tu pries beaucoup mais tu ne partages jamais tu pries beaucoup tu es fidèle en toutes choses mais tu n'as jamais vu le pauvre Jésus a vu un jeune homme riche qui dit que dois-je faire pour hériter du royaume des cieux Jésus lui dit tu connais la loi tu connais la loi aime Dieu et aime ton prochain il dit mais je le fais je respecte la loi Jésus lui dit vends tout ce que tu as et donne-le aux pauvres il regarde Jésus est-ce que tu comprends ce que tu dis si je vends tout ce que j'ai peut-être que tous les pauvres deviendront riches il dit à Jésus sans effet il part pourquoi Jésus lui a dit ça Jésus voulait lui dire tu es correct sur toute la ligne mais il te manque une chose le sens du partage tu es correct sur toute la ligne mais tu ne sais pas secourir l'indigent tu es correct sur toute la ligne mais on ne peut pas compter sur toi quand on est en difficulté et Esaïe 58-11 dit l'éternel sera toujours quelquefois toujours ton guide il rassazira ton âme dans les lieux ça signifie quoi quand bien même tu en as aujourd'hui il peut avoir un des domaines de ta vie qui peut être compliqué alors Dieu lui-même interviendra Alléluia oui soit une source de bénédiction pour plusieurs Alléluia mais regardez ce verset il redonnera de la vigueur à tes membres donc il y a même la guérison dans le partage il y a même la guérison parce que tu partages voilà pourquoi tous ceux qui aiment travailler dans la puissance ils ont facile à donner parce qu'ils ont compris que quand tu secours ton prochain tu attires quelque chose dans ta vie vous m'entendez église donc il n'a pas dit commencer à frapper à la porte de tous ceux qui ont des moyens et si on ne vous donne pas il n'a rien compris de l'argent de Corneille on vous connait le pasteur a prêché il a dit donnez à ceux qui sont je suis dans les besoins donnez-moi il a aussi dit donnez avec discernement et avec sagesse attention ne pas confondre la dîme et l'aumône quelqu'un a dit pasteur quelqu'un m'a dit moi je ne peux pas donner la dîme à l'église pour enrichir les pasteurs non moi je donne ma dîme aux pauvres mais les pauvres n'ont pas le pouvoir de rachat mais à l'église la dîme fait que l'argent qui reste est géré par Dieu qu'aucun pauvre ne soit le premier à toucher à ton argent Dieu d'abord d'abord Dieu Jésus a dit cette femme qui a versé son parfum elle a fait une bonne oeuvre vous avez les pauvres avec vous tous les jours attention amène 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 et un jour Jésus dira j'étais venu à vous j'étais nu vous ne m'avez pas habillé j'avais faim vous ne m'avez pas nourri et on posera la question quand est-ce qu'on t'a vu nu on ne t'a pas habillé Matthieu 25 37 à 46 Matthieu 25 37 à 46 Matthieu 25 37 à 46 à 46 à ce message me fait du bien parce que j'ai été pauvre et j'ai été secouru par des gens qui connaissaient ces choses amène Matthieu 25 25 37 je m'en vais lire je peux même prendre à partir du verset 35 on peut me donner quelques minutes je peux prendre à partir des 35 parce que nous allons passer à la table du Seigneur car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire j'étais étranger et vous m'avez recueilli j'étais nu et vous m'avez vêtu j'étais malade et vous m'avez visité j'étais en prison et vous êtes venu vers moi les justes lui répondront Seigneur quand avons-nous vu avoir faim et avons-nous donné à manger ou avoir soif et avons-nous donné à boire quand avons-nous vu étranger et avons-nous recueilli ou nu et avons-nous vêtu quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi et le roi leur répondra je vous le dis en vérité toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères c'est à moi que vous l'avez aussi fait Amen Amen Ensuite il dira à ceux qui seront à sa gauche retirez-vous de moi maudits allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger j'ai eu soif vous ne m'avez pas donné à boire j'étais étranger vous ne m'avez pas recueilli j'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu j'étais malade et en prison vous ne m'avez même pas visité ils répondront aussi Seigneur quand avons-nous vu ayant faim ou ayant soif ou étranger ou nu ou malade ou en prison et n'avons-nous pas assisté et il leur répondra je vous le dis en vérité toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits c'est à moi que vous ne les avez pas faites et ceux-ci iront au châtiment éternel mais les justes à la vie éternelle un verset troublant apprend à partager apprend à partager fais-le avec sagesse tout l'argent que tu as n'est pas à toi il y a la part de Dieu il y a les offrandes il y a l'argent de la mission il y a l'argent pour les pauvres voilà pourquoi en Israël quand on faisait le chant on n'est récolté pas tout on laissait un reste pour que le pauvre vienne pour que l'orphelin vienne pour que la veuve vienne récolté dans les champs d'autrui mais ça c'était gardé pour eux ce sont les secrets de la prospérité mais toi on te connait en janvier en janvier tu payes la dîme en février la dîme devient frais de la mission et le mois qui suit c'est mars la même dîme s'est convertie en autre chose pour les orphelins au mois d'avril la dîme change de forme elle devient l'offrande au mois de mai la dîme prend un autre nom non frère on ne se moque pas de Dieu la dîme reste la dîme Dieu en a fixé le montant mais pour le reste toi même tu fixes le montant et si tu dois le fixer seul fais le selon tes moyens mais pour la dîme Dieu lui même en a fixé le pourcentage minimum amen 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 pourquoi tu es fâché nous ne parlons pas de toi sa prière et ses aumones sont montés jusqu'à Dieu alors Dieu lui même est entré dans l'affaire pour que Corneille et sa famille soient sauvées et Pierre est allé prêcher chez Corneille et le Saint-Esprit est descendu chez Corneille comme à la Pentecôte par Corneille la porte a été ouverte au païen ta prière et tes aumones ouvriront la porte à plusieurs croix à ces choses mais pour maintenant mais pour maintenant sur la prière que tu as faite je déclare le saut de Dieu et je déclare l'exhaussement tu es exaucé et qu'il en soit ainsi au nom de Jésus-Christ de Nazareth quelle que soit la prière que tu as faite je te déclare exaucé qu'il en soit ainsi au nom de Jésus-Christ de Nazareth Amen Amen Alléluia 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 Merci Seigneur Merci Seigneur Nous voulons adorer Dieu avec nos dîmes et nos offrandes nous voulons l'adorer Maintenant que nous avons compris qu'il y a l'argent trouble il y a l'argent de Naaman il y a l'argent de Simon le sorcier il y a l'argent de César il y a l'argent du poisson il y a l'argent de Philippiens mais il y a aussi l'argent de Corneille en premier la dîme l'argent des dieux Amen nous voulons donner l'argent des dieux c'est la part des dieux qui était dans nos mains et nous voulons lui rendre avec joie et si vous avez apporté votre dîme mon frère, ma soeur veuillez s'il vous plaît vous lever nous allons prier Père accomplis ta parole réalise les dessins et les voeux de chacun dans cette dîme je proclame la réalisation des grands rêves la bénédiction au delà de la bénédiction que plus rien ne soit aride dans ta vie rien je te déclare arrosé par Dieu dans ton corps et dans ta vie l'on saura que tu appartiens à Dieu Père agrée cette dîme je te le demande avec le Saint-Esprit au nom de Jésus Christ de Nazareth Amen nous pouvons nous avancer et payer nos dîmes librement l'éternel est vivant il accomplira ses grands rêves ce projet va se réaliser par la force des dieux ni par ta force ni par ta puissance mais par l'Esprit du Très-Haut nous nous préparons aussi pour nos offrandes que nous voulons donner avec joie avec beaucoup de joie dans ton offrande d'aujourd'hui proclame déclare qu'il n'y aura rien de sec dans ta vie rien de sec même ce qui était sec doit reprendre vie dans ton corps ou dans tes affaires dans ton foyer ou dans ton travail la saison sèche s'arrête mon corps ou qui Sous-titrage ST' 501